La médecine s'est quand même considérablement développée ces dernières années et la prise en charge d'un patient oncologique nécessite en fait une succession de compétences et c'est donc pas l'oncologue seul qui fait la prise en charge, c'est un peu le coordinateur d'une prise en charge multidisciplinaire. L'oncologie je dirais sous le plan général est une branche relativement jeune et puis c'est une politique de progrès par petits pas mais ces progrès ont été constants et la façon dont on prend en charge un cancer du sein maintenant en 2015 est quand même très différente il y a quelques décennies en arrière, les progrès ont été constants. On estime qu'une femme sur sept environ va être atteinte de nos jours d'un cancer du sein au courant de sa vie et donc c'est vrai que c'est une maladie extrêmement fréquente qui est heureusement dans beaucoup de cas très guérissable. C'est un des domaines où il y a eu quand même beaucoup de succès au niveau du déjà du dépistage qui nous permet de détecter des tumeurs à des stades très précoces avec aussi beaucoup de traitements qui sont efficaces. Alors le premier utile en fait c'est vraiment l'autopaypation en fait de la patiente elle-même et ensuite c'est encore épaulé par le médecin gynécologue qui la voit cliniquement et après il y a l'imagerie en fait de mammographie. On voit ici en fait un appareil de mammographie qui est effectué en fait plus ou moins deux fois tous les deux ans par mammographie en deux incidences et parfois il y a aussi un jumelé avec une échographie. Normalement aujourd'hui les directives c'est le programme de dépistage du cancer du sein commence à partir de 50 ans tous les deux ans. Et en général la population féminine est appelée tous les deux ans par le programme de dépistage du cancer du sein pour effectuer ça tous les deux ans. Après il y a certains patients qui ont des antécédents familiales lourdes, elles commencent beaucoup plus tôt avec des mammographies parfois déjà à l'âge de 40 ans. Mais ça c'est vraiment chaque cas à évoluer. Dans beaucoup de cas une reconstruction n'est pas nécessaire parce que la majorité de nos jours des patients opérés bénéficient de ce qu'on appelle une chirurgie conservatrice. On fait des petites chirurgies limitées pour enlever une tumeur peut-être pour enlever des ganglions mais quand même la majorité probablement des patients gardent leur sein. Quand une reconstruction est envisagée c'est bien de faire intervenir déjà un chirurgien plasticien ou une chirurgienne plasticienne reconstructive très tôt dans les décisions. C'est vrai qu'on a des traitements efficaces, on peut avoir des équipes très efficaces mais il faut aussi rendre ça le plus humain possible. Et donc on a mis en place ici à Boissère différentes choses qui sont en fait venues surtout de l'initiative de différentes personnes de notre personnel. Tout est parti donc d'une manière globale, une approche globale en disant comment est-ce qu'on voudrait prendre, comment est-ce qu'on voudrait traiter une patiente de A à Z. Donc tout ce qui est chirurgie, chimothérapie, radiothérapie, tout ça c'est des choses qui existent. Il y a une notion qu'on a oubliée, c'est vraiment la prise en charge corporelle de la patiente. Comment est-ce que la patiente se ressent dans son corps, dans son être. Et c'est pour ça qu'on a créé cet espace, l'espace bien-être. C'est pour que les personnes se sentent quand même bien à l'intérieur de leur corps malgré la maladie. L'hypnose médicale est complètement différente de l'hypnose qu'on voit à la télévision. C'est pratiqué par un hypnotiseur, c'est le show sur les télévisions. Nous ce qu'on fait ici c'est plus pratiqué par des hypnopraticiens ou des hypnothérapeutes. L'hypnothérapeute c'est le psychologue, les hypnopraticiens c'est ceux qui pratiquent l'hypnose en cadre et en milieu hospitalier. Les séances d'hypnose sont des séances qui sont volontaires de la part des patientes. Donc elles viennent souvent chez moi avec déjà une attente. Soit une attente par rapport à leur douleur, soit une attente par rapport à leur image corporelle ou juste leur état d'esprit actuel. Et on va travailler vraiment sur ces attentes-là. Le but ça va être d'évoluer au fur et à mesure des séances d'hypnose sur leurs attentes. C'est une prise en charge au niveau activité physique pour les patients qui ont un cancer qui sont en traitement soit de radiothérapie, soit de chimiothérapie. Et on va travailler sinon comme pour quelqu'un d'autre, le reconditionnement au niveau musculaire, au niveau articulaire, l'équilibre et puis l'endurance. Alors le but c'est vraiment réapprivoiser ce corps, reprendre confiance en soi, éventuellement aussi essayer de pallier cette fatigue qu'on ressent quand on a un cancer, suite au traitement et à la maladie. C'est vraiment des massages de bien-être. Moi j'ai fait une formation en massage thérapeutique vraiment bien-être et détente. Et puis c'est un toucher bienveillant. Que voilà, ça fait peut-être des fois des mois ou des années qu'elles sont dans la maladie. Et c'est vrai, c'est ce qu'elles disent toujours. Les touchers sont, ben voilà, c'est des piqûres, c'est des chignots, c'est des rayons, c'est toujours des touchers un peu invasifs. Puis là pour une fois c'est un toucher qui fait du bien. Le rendu que j'ai souvent c'est, elle me dit souvent j'irai pas dans un institut me faire masser à ce moment-là de la maladie. Parce que regarde les autres etc. Tandis que là en milieu médical elle se sent à l'aise. Et puis bon, il y a vraiment aussi l'échange. C'est un contact différent, il y a beaucoup aussi d'émotions. On joue un petit peu aussi l'oreille attentive dans un milieu fermé mais médicalisé. On a mis en place en fait des, on appelle ça des conseils individuels de maquillage. Où pendant les traitements les patientes peuvent venir qu'elles aient des demandes ou pas. Ou c'est les collettes qui sentent qu'elles auraient peut-être besoin d'un conseil parce qu'elles perdent les cils, les sourcils ou la peau est rouge. Différents effets secondaires et du coup pendant le traitement elles peuvent avoir accès à des petits conseils. Et même une prestation de maquillage suivant si le temps le permet. C'est un moment hors traitement, c'est un moment pour elles, c'est un moment de bien-être. On peut parler de la maladie mais c'est secondaire. C'est vraiment un moment où c'est une parenthèse en fait, dans la phase de la maladie et dans la phase du traitement. L'un des premiers effets secondaires pour certains médicaments c'est la perte des cheveux, mais la perte des cils et des sourcils. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on peut remarquer quand la personne a le teint blafard ou des cernes et elle le vit mal parce que du coup ça se voit. Alors ça c'est un moyen de pouvoir leur permettre de camoufler et aussi en plus de se sentir bien et de prendre un peu le pas sur la maladie. De ne pas être que forcément victime mais de se faire du bien aussi par rapport à ça. Il y en a qui se maquillent avant donc elles apprennent d'autres techniques pour camoufler et il y en a qui ne se maquillent pas du tout et qui découvrent. C'est superbe ! Sous-titrage Société Radio-Canada